... Oui, bonjour, Adi. Aujourd'hui, pour la chronique culturelle, je vous parle de Montréal en lumière, entre autres. Vous le savez, tout le monde le sait, la ville de Montréal vit au rythme des festivals et l'hiver ne fait pas exception. Alors, je vais vous faire une petite devinette. Si vous prenez des arts de la scène, vous ajoutez la gastronomie, vous saupoudrez de quelques flocons de neige et d'une brise glaciale, tout cela accompagné de créations techno et lumineuses. Vous obtenez un festival qui en est à sa 19e édition. Bon, je vais arrêter les devinettes là. Je pense que vous avez tous deviné que je parlais de Montréal en lumière. C'est un festival qui a été créé en 2000, en l'an 2000. Montréal en lumière, c'est un des plus grands festivals d'hiver avec une programmation qui allie les arts de la scène, comme je disais, la gastronomie, les activités extérieures dans la célèbre nuit blanche que tout le monde nous en vit. Donc, pour la 19e édition, elle débutera le 22 février 2018 et elle va s'étendre jusqu'au 4 mars au quartier des spectacles à Montréal avec, bien sûr, la nuit blanche qui aura lieu le 3 mars. Alors, le festival propose plus de 180 activités pour la plupart qui sont des activités gratuites en salle ou en plein air. Le volet art de la scène propose au menu du théâtre, du cirque, des concerts en salle et à l'extérieur sur la place des festivals même. Alors, maintenant, côté gastronomique, la tradition un peu du Festival Montréal en lumière veut que l'on mette en avant une région d'ici ou d'ailleurs. Alors, la région à l'honneur cette année, c'est la région de la Côte-Nord au Québec. Les organisateurs ont donc programmé des ateliers, ce qu'ils appellent des ateliers et conférences du savoir avec des chefs qui sont issus de cette merveilleuse région québécoise pour l'avoir visitée. C'est vraiment très beau. Alors, la cuisine boréale s'invite en ville. Et donc, pour tout renseignement sur la programmation complète de Montréal en lumière, vous pouvez aller visiter le site Internet du festival. Voilà pour Montréal en lumière. Maintenant, cette fois-ci, on va rester dans le domaine des festivals. On va parler du festival Fondue au Noir. Le festival Fondue au Noir ou Fade to Black en anglais est comme son nom l'indique ou non, un festival de cinéma, mais pas que, parce que c'est aussi un festival de musique et de danse. Donc ça, c'est un festival qui aura lieu du 22 au 25 février 2018 à différents endroits à Montréal, dont par exemple à l'Université du Québec à Montréal ou encore à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Alors, ce festival va s'ouvrir avec le ciné-causerie autour du film Cafou. Ça, c'est un film qui est réalisé par M. Bruno Moural qui est sorti en 2017. C'est un film qui est complètement créole. Je pense qu'on peut avoir les sous-titres en anglais, je pense, ou peut-être en français. Alors, soyez curieux, allez-y voir. Il y aura entre autres au programme un comédie-show avec le spectacle des Sœurs Saint-Louis. Ce spectacle s'intitule Zaboka, prise 2. Oui, prise 2, parce qu'il y a déjà eu la prise 1, la première prise. Et c'est une comédie qui est décrite comme étant à 70 % en créole et 30 % en français. Donc là, vraiment, la diversité est présente. Et surtout que cette année-ci, c'est Haïti, je crois, qui est mis à l'honneur lors de cet événement, lors de ce festival. D'ailleurs, l'une des Sœurs Saint-Louis qui présente ce spectacle, Gariana, est la première femme noire diplômée de l'École nationale de l'humour du Québec. Donc, ça promet, c'est une personne qui est vraiment très, très talentueuse. Vous pouvez aller voir, fouiller sur le net, voir sa biographie. Donc, le festival Fondue au noir, pour terminer, il a été créé par la fondation Fabienne Collat. Et pour toute information, rendez-vous au www.fondueaunoire.ca. Et maintenant, on va rester... On en avait déjà parlé dans l'émission précédente, mais on va encore en parler un petit peu parce qu'on est encore au mois de février. On va parler du gala, d'un gala hommage et spectacle du mois de l'histoire des Noirs, pardon, qui aura cette fois-ci lieu, pas à Montréal, mais à la Maison des Arts de Laval. Alors, le mois de l'histoire des Noirs, bien sûr, se célèbre également à Laval, avec ce gala, donc, qui aura lieu... Bien, aujourd'hui, vous avez encore le temps d'y aller, assister. Ça va se tenir au Théâtre des Muses. Ça, c'est une salle qui se trouve à la Maison des Arts de Laval. C'est un spectacle musical, avec comme artiste invité, Ilham. Ilham, c'est la Révélation Radio-Canada 2016-2017. Mais à part Ilham, vous pouvez découvrir aussi d'autres artistes, tels que Cassandra Carrara, Judith Jean-Gilles, ou encore David Campana, qu'on a déjà reçu ici à l'émission, d'ailleurs. Et tout ce beau monde, et bien d'autres personnes, certainement, seront de la partie. Alors, si vous n'avez pas eu le temps, ou que c'est trop juste pour aller au gala hommage, il vous reste le Salon des Affaires, qui en est à sa deuxième édition, et qui propose une journée entreprenariale, immigrants et engagement communautaire. Donc, c'est autour de cette thématique, sous-thématique, on va dire. Cette journée aura lieu à la salle Allegra, à Laval. Elle est organisée, je l'ai annoncée au début, dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs. Voilà pour la programmation culturelle dans le Grand Montréal.